Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi, on est parti pour une nouvelle journée. A voir si les pneus ne sont pas dégonflés. On est reparti pour une nouvelle journée, il est 5 heures du matin. Euh... On va voir un petit peu... On vit dans le monde du transport. Vous pouvez commander ce que vous voulez online et le transport est gratuit. Vous pouvez vous commander 10 paires de chaussures et ils sont apportés chez vous gratuitement et vous pouvez les rendre aussi gratuitement. Ça n'existe pas, un transport gratuit, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui apporte les boîtes chez vous et qui les ramène vers la fabrique. Alors la personne doit être payée, le transport doit être payé. On fait tout pour éliminer le coût du transport. À la limite, tout ce qui est possible de façon légale. Avec le système de sécurité sociale, des taxations et tout ça. Et ils sont assez créatifs dans ce domaine. La Commission européenne avait décidé de libéraliser le travail dans les ports en Europe. C'est la chose qui m'a frappée le plus, qu'on pourrait perdre tout dans quelques minutes par une Commission qui est aveugle de toutes conséquences sociales. C'est l'être humain dans les ports qui est en effet le moteur économique. C'est eux qui génèrent les profits et la productivité. Et bon, la Commission était tout simplement aveugle. Elle ne voulait pas entendre de compromis, quoi que ce soit. Si on n'allait pas ensemble, on allait tous perdre. Mais bon, tous les syndicats en Europe se sont réunis dans un réseau syndical. Et puis on a réussi de combattre la Commission. C'est tout. Pour moi, devenir actif dans un conseil d'entreprise européen est important du fait que nous travaillons dans plusieurs pays en Europe. Et chacun dans son pays pense qu'il est confronté à des problèmes locales. Mais parfois, c'est comme le sommet d'un iceberg. Les problèmes qu'on pense qui sont locales sont plutôt une indication qu'il y a des problèmes dans les autres pays qui sont tout à fait les mêmes. Et donc c'est mieux d'essayer de trouver une solution collective plutôt que locale. Je fais partie d'une grande organisation syndicale qui a vraiment un passé internationaliste. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour beaucoup de syndicats qui sont dans le comité européen et qui découvrent le syndicalisme international et qui découvrent à un moment donné qu'ils ont dans un groupe qui est composé de 260 000 salariés dans le monde et de plus de 1 200 filiales. Dans la pratique, ça change complètement la vision parce qu'effectivement, on a un outil supplémentaire qui est le comité d'entreprise européen. Ce n'est pas si simple que ça. Les directions veulent se garantir une liberté absolue presque. Les thèmes à discuter, ils essayent de les limiter au minimum. Mais au moins toute initiative qui touche des travailleurs de deux pays membres, des changements, des éléments, des initiatives qui pourraient avoir des conséquences transnationales, ils doivent être mis sur la table pour information, information et consultation. En principe, l'initiative est chez nous, chez les représentants des travailleurs, chez les syndicats. Et c'est la demande officielle d'installer ce qu'on appelle groupe spécial de négociateurs. C'est la préface d'un CEU. C'est vraiment ce groupe-là avec l'ensemble de la direction qui négocie les termes de fonctionnement d'un CEU de cette entreprise. Il faut aussi voir un peu le rapport de force. La direction a beaucoup plus de possibilités de se payer de l'expertise, des juristes, des avocats, des économistes. Nos gens d'autre côté, ce sont des travailleurs qui travaillent dans l'entreprise. Alors, il y a vraiment un déséquilibre sur ce niveau-là dans le processus, dans les négociations. Alors, c'est vraiment une tâche assez complexe et difficile. Salut, salut, salut la team ! Comment ça va ? Tenez à vous faire une petite vidéo. Profitez un petit peu de ce bon moment. Ça va bientôt faire 34 ans que je roule en camion. 54 ans que je vais bientôt avoir. Je vois l'évolution pour les nouveaux, les jeunes qui arrivent à faire ce métier. À l'époque, c'était avec la Cibi. On s'entraidait entre nous. On n'avait pas de téléphone. Ça n'existait pas, les téléphones portables. On se débrouillait comme on pouvait. On n'avait pas de GPS non plus. Que des cartes. J'ai connu ce temps-là. Les derniers 10-20 ans, les choses ont changé beaucoup dans le monde du transport. Je commençais en 1980. Le transport était en main des entreprises, disons, strictement nationales. Maintenant, le transport est pour compte tiers, dans la plupart des cas. Et maintenant, il y a des grands multinationaux qui gèrent dans le transport. C'est une sorte de fuite sociale et fiscale. Justement, pour que les entreprises délocalisent leur siège dans un autre pays. C'est une sorte de fuite sociale et fiscale. Justement, pour que les entreprises délocalisent leur siège dans un autre pays. Que le coût de transport soit si bas que possible. Ça va? Les journées? Non. Préparez-vous à quelle heure? 8 ou 9 heures. Ah bon? Oui. C'est vraiment tout le pouvoir pour l'entreprise et pas pour l'ouvrier qui travaille. Et ça doit arrêter. Vraiment arrêter. L'accord qui contrôle un peu le fonctionnement d'un CE est le résultat des négociations. Il y en a qui fonctionne superbe, où vraiment tout est discuté bien d'avance tout ça. Mais il y en a aussi où il y a un hommage. On est allé en justice contre l'entreprise. Alors c'est en 2016, l'entreprise SNCF a décidé de vendre une filiale historique du groupe SNCF qui s'appelle STVA, la Société de Transport de l'Écule Automobile. Alors si vous avez vu des voitures neuves sur des trains, c'était cette société. Et donc l'entreprise n'a pas décidé de nous consulter parce qu'elle avait consulté le CE national français. Vous m'avez expliqué, mais ce n'est pas possible parce que cette société STVA était implantée dans six pays d'Europe et au Maroc. Donc on a décidé d'aller en justice. On avait un budget suffisant pour le faire, mais qui nous a amputés aux deux tiers d'autre budget. Et puis au bout de plus d'un an, la décision du tribunal de Beauvigny de Paris a été très sévère à l'encontre de la SNCF. Elle nous a donné entièrement raison sur la consultation, avec des faits graves qui ont été reprochés à la SNCF. Et une pénalité financière assez bien sûr au niveau du chiffre d'affaires de la SNCF. Ce n'est pas grand-chose quand vous avez une entreprise multinationale comme SNCF qui réalise 30 milliards de chiffre d'affaires, 32 milliards même. Je pense que les décisions en justice, c'est toujours quelque chose qui doit être mûrement réfléchi et bien débattu dans sa communauté d'entreprise européenne. Moi, je fais partie d'une culture syndicale où on ne va pas en justice. C'est le rapport de force qui prime. Mais le rapport de force, c'est aussi aller en justice. Il faut aussi être très prudent parce qu'on peut causer des jurisprudences qui ne sont pas favorables. Et donc, on ne veut pas non plus pénaliser d'autres comités d'entreprise si on a une jurisprudence défavorable. Les multinationales, ce n'est peut-être pas tout à fait correct. Mais moi, je les considère comme des caméléons. Ils changent de couleur. Là où il y a des syndicats forts, ils sont des entreprises responsables. Là où les syndicats sont moins forts, ils essaient d'autres choses. En Allemagne, les syndicats ont mené une grève pour obtenir une augmentation des salaires. Et on a été informé par les syndicalistes qui étaient dans le CEE que Avia Partner a demandé en Hollande et en Belgique. « Écoute, il y a un manque de personnel en Allemagne. Est-ce que vous n'êtes pas prêt pour venir aider temporairement à soulager la pression de travail là-bas ? » Et c'était très clair que l'intention de l'employeur était évidemment de briser la grève. Et du fait qu'on a été averti par nos collègues allemands, on a pu éviter que ça ait lieu. Donc ça c'était comme un résultat du fait qu'on avait un bon réseau social et la communication entre nous. Je pense que l'importance des CAE pour l'ETF prenne spunt du fait que, pour la première fois, on ne fait pas des tentatives de pouvoir unir les syndicats à niveau européen, mais pour la première fois, on a un instrument qui nous permet de pouvoir agir sur plus Stats, et donc on a la possibilité de pouvoir développer une action commune et syndicale qui puisse avoir un sens concreto et un appellement avec la réalité très forte. Est-ce que être membre de la Comité d'entreprise européenne est une tâche facile ou difficile ? Elle est difficile parce que ce sont des sujets qui sont toujours complexes, et des sujets qu'on n'a pas l'habitude de créer dans des secteurs que l'on ne connaît pas forcément. Moi, je suis secrétaire, mais je suis cheminot avant tout. C'est quelque chose de très difficile, et le patronat maîtrise ces genres de choses, parce qu'il a une expérience internationale, parce qu'eux, les patrons se parlent entre eux au niveau international et au niveau européen. Et nous, des fois, on est un peu frileux entre salariés parce que les entreprises sont concurrentes. On a cette idée un peu bizarre qu'on devrait être concurrent. On est aussi concurrents entre nous, mais on ne l'est pas du tout. Je pense que c'est important dans le syndicalisme européen de se comprendre l'un et l'autre, d'y instaurer une culture commune et d'avancer sur des projets communs. Et au moment donné, on avait pas mal de problèmes chez un très grand multinational, avec un CEA en place depuis des années qui fonctionne parfait. Et en Turquie, ils n'arrivaient pas à se mettre autour de la table pour installer une convention et une délégation syndicale. La direction européenne a dit, bon, ça dépasse nos compétences. La Turquie n'est même pas membre du CE, mais quand même, le lien préférentiel dans le pays de l'entreprise et le syndicat national était de cette qualité qu'on pourrait quand même faire un forcing, disons, indirect sur l'entreprise en disant que vous vous comportez sur le plan national comme un bon employeur et que dans ce pays précis, vous laissez vos managers locaux faire le chaos. Et puis, après des actions symboliques, des photos prises pendant le préparatoire du CEA, avec des pancartes disant « Prenez votre responsabilité », quand même, on a réussi à exercer un peu de pression vis-à-vis des responsables en Turquie. Et maintenant, il y a des syndicats actifs avec des conventions collectives mises en place. Il y a quand même un rapport de force, disons indirect. Il y a toujours l'image qui joue, mais le moment qu'on rentre dans le débat formel, pas de fantaisie. Bon allez, on est sur une partie éclairée, là. C'est dur, c'est dur la team, là. Je vous dis, c'est la deuxième nuit que je fais, là. Et là, je suis parti encore plus tôt, là. Minuit, j'ai dû dormir une heure. Pendant que vous êtes dans votre lit profondément en train de dormir, regardez un petit peu le boulot. Ah, là, 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 là. Quel métier on fait ? La vie de routier, c'est tous les jours. Pour certains, 7 jours sur 7, même les week-ends. Et en plus, la nuit, ça fait partie du métier aussi. Regardez, je me sens vraiment seul, là. Il n'y a personne. On croise un camion de temps en temps, une voiture. Mais c'est le désert complet. La solitude du routier. Vous connaissez ? Ah, j'en vis ceux qui font 35 heures par semaine. Qui sont chez eux de bonheur. Alors, je plaisante. Pour tout l'or du monde, je préfère encore mon métier. Rouler. Le transport, ce n'effectue que par l'être humain. C'est la personne, c'est le chauffeur, c'est le conducteur qui, en effet, fait le job. Et dans tout le processus du supply chain, le seul facteur qui est encore un tout petit peu flexible, c'est justement cet élément humain. Ça veut dire que c'est le facteur qui est sous pression des deux côtés. Entre le client et celui qui offre les services. Qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont les conséquences pour les travailleurs ? Maintenant, il y a quand même une plateforme pour discuter là-dessus. C'est toujours peut-être un rêve personnel d'avoir un CEE qui a plus de pouvoir de sanctionner l'entreprise, qui a plus de pouvoir pour se mêler dans la gestion responsable pour les choix que l'entreprise fait. Et maintenant, il n'y a pas d'agenda social. Il n'y a qu'un agenda pour l'actionnaire et c'est la valeur de ses actions. C'est la seule chose qui compte. Donc, il y a encore un long chemin à parcourir là, je crois. C'est notre rôle, hein, en tant que syndicat, de maintenir notre position. Mais parfois, une petite aide ici et là est aussi appréciée. Et là, vraiment, par le réseau, ça nous aide vraiment à établir un rapport de force du côté des ouvriers, des travailleurs. À cette attaque globale, on n'aura pas une réponse nationale. On aura une réponse globale et le CEE européen est un des outils. Il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister. Il a le mérite de nous mettre ensemble, de pouvoir discuter, de pouvoir faire du syndicalisme. C'est cette coopération entre les comités d'entreprise européens, les globales unions, qui va nous aider à construire la riposte. « If the kids are united, they will never be divided ». C'est la chanson d'un groupe punk des années 80, mais qui est toujours actif aujourd'hui. C'est très nettoyé ! Au revoir ! À moins que ça marche sur le monde. C'est la chanson d'un groupe de cubes d'eventure. C'est le cas qui a été specté dans l'ambiance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501